Petit MP, 9 VP, c'est compliqué, Oxy est hors de position pour venir aider, il va se faire surprendre, on va en faire un côté Nexa, c'est déjà un exploit, 2 pour Nexa, 3ème, oh mon dieu, dinguerie, ça y est, c'est peut-être le rule qu'il fallait à G2 pour se réveiller, oh non Electronique il vient de mettre une dinguerie, oh non c'est une folie. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur LKZ, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts, il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention, merci à LKZ pour cette intro Sponso qui soutient mon travail, code MalekCSGO les amis. Bon let's go les gars, là on a une affiche de finale de championnat du monde, G2 Cloud9, alors moi j'ai un petit coeur pour G2, on aime beaucoup, oulala le flash pique dans le mid pour Cloud9, ah ils attendent un contact ok, ils attendent un contact sauf que ça va en A, j'ai un petit faible pour G2, petite préférence, moi je suis un petit fan de Nico et tout, seulement quand je vois Anubis c'est vrai que Cloud9 plutôt solide sur Anubis, ah ça se dirige un petit peu partout là, ça reprend un peu des infos à droite à gauche, néanmoins le G2 actuel, moi je n'aime pas trop la cohabitation Ouxi et Nexa, je l'ai déjà dit, je le répète, Ouxi, Nexa, c'est quand même, il y a des lacunes, individuels il y a des lacunes, alors avoir un maillon faible comme ça ça me dérange pas trop, mais deux c'est compliqué, on a Nico Hunter là, qui sont en train de vider le B, on est en train de se rediriger vers une split B, il restera que Hobbit pour aller les réceptionner, donc c'est plutôt le bon call là de la part de G2, ça y est, on accélère, avec Ouxi qui va vider le Cubby, oh la la, Nico qui vient de péter la gueule de Hobbit au niveau du spawn CT, la bombe sera amorcée, et on a la rota qui arrive, on a dézoné le Temple, on sait que les rotas vont arriver au spawn là d'ici qu'il s'agit parce qu'on va vider le Water, et ouais, il n'y a rien Water, voilà, tout le monde se repositionne, regardez, Allez, on va se mettre sur Nico qui va nous mettre des pistaches au P250, il est tellement confiant dans son IEM que le mec a toujours pas reload, c'est une dinguerie, Allez, fais nous rêver Nico, mets nous des pastilles, bon bah écoutez on a raté tous les kills, mais c'est G2, let's go G2, let's go G2, let's go G2, C'est un match en une victoire, une défaite, donc c'est du BO1, celui qui gagne aura deux victoires, une défaite, et il jouera les BO3, celui qui perd sera en une victoire, deux défaites, et il jouera les BO3, Pour ceux qui ne connaissent pas le format du Major, c'est du Swiss format, et tous les matchs se jouent en BO1, et tous les matchs éliminatoires et qualificatifs pour les phases suivantes, se jouent en BO3, Donc c'est le format le plus juste en général, il n'y a pas trop de gens qui se plaignent, même s'il y a des tirages compliqués, par exemple là Furia ils sont en 0-2, Voilà ils ont joué G2 et FaZe quoi, en 0-0 ils ont joué G2 ou FaZe je sais plus, et en 0-1 ils ont joué G2 ou FaZe, Donc les mecs ils ont perdu deux matchs contre les plus gros du Major, ils sont en 0-2 maintenant au bord de l'élimination quoi, Hop 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 hop, ça prend la water, c'est en train de se tabasser, et là merci Ouxi, merci Monezy de faire le ménage, Il ne restera que Monsieur Electronique, Ah tout à l'heure on n'a pas parlé des meilleurs IM, je mets Electronique dedans moi, Même si bon, il y a une petite baisse de régime depuis l'Air Navi, parce que changement de rôle, leader in game, je ne sais pas, Ils sont tous fous sous votre cas j'ai l'impression les joueurs, à partir d'un moment, ils deviennent peut-être plus intelligents, plus matures, Ils veulent prendre des rôles plus en retrait, ils baissent un peu de régime sur leur intensité, je ne sais pas c'est un peu complexe, Je viens de voir que Pimp jouait chez 3D Max à l'époque, Ouais ouais, chez 3D Max avant il y avait beaucoup de line-up international, il y a eu Pimp, il y a eu Guardian, il y a eu Alu, il y a eu Glaive, il y a eu Dupré, il y a eu un peu des Danois, Enfin, il y a eu des line-up international quoi, et en France, il y a eu Scream, il y a eu Apex, il y a eu, moi j'y ai joué, il y a eu Jax, il y a eu beaucoup de line-up hein, Shox aussi, Shox a été chez 3D peut-être, peut-être Shox aussi je crois, Et on accélère en B direct, direct, et Nico en plus qui cross la smoke, oh la 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 la, le move d'animal qui paye en plus, 4v2 maintenant, bombomorcé, oh la 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 la, la machine G2 est en train d'être lancée les gars, très agressif, On aime bien ce genre de plays là, on laisse aucun rythme s'installer pour les russes, on leur court un peu dessus, très explosif, méticuleux, rigoureux sur le stuff, La carbonise ! Salut Weezo, j'aime pas les BO1, on a peu de suspense, mais en fait les BO1 se jouent que sur les phases 0-0, 1-0, 1-1, toutes les phases comme ça là, c'est du BO1, Comme ça, ça va vite, et toutes les équipes jouent quand même pas mal de matchs, et match éliminatoire qualificatif, c'est du BO3, alors je te l'accorde que sur le MR12, Depuis CS2 et le MR12, le BO1, c'est pas qu'il est random, mais c'est qu'il est quand même plus aléatoire qu'avant, Mais, j'ai regardé plein d'interviews, et honnêtement, moi je suis de cette école là, faut savoir maîtriser le BO1, Quand tu maîtrises le BO1, c'est pas du tout la même gestion qu'un BO3, sur le BO3, faut du mental, faut de la longévité, faut de l'endurance, Faut un map pool, faut savoir gérer ses vétos, etc. Alors que sur le BO1, faut savoir aussi rentrer dans le match tout de suite, Ne pas avoir le temps de se chauffer, de monter en puissance, faut un mental d'acier en BO1, tu vois, alors que le BO3, entre guillemets, Faut de l'endurance, faut pas forcément un mental d'acier, tu peux give up une map, c'est pas grave, tu dis vas-y, on met la prochaine, Sur le BO1, frérot, t'es down 3-0 là, comme ils sont, cloud9, là maintenant tu vois, y'a un changement de rythme, On est beaucoup plus lent maintenant chez G2, on est en observation, parce qu'en face, c'est un semi-achat, Donc tu vois, on observe, on envoie oxy en éclaireur, voilà, qu'il lead, il prend, il met beaucoup de pression, Il vide un peu les infos, on va peut-être commencer à prendre la cave, ou alors on va prendre le mid, Ouais, et là on gère le 1, voilà, on prend le mid, on prend, tu vois, on avance zone après zone, Donc c'est zone neutre, zone neutre, et zone neutre, voilà, donc zone 1, zone 2, zone 3, Donc là y'a des échanges un petit peu partout, et cette fois on va aller suivre vers le 1, On est vu, on a l'information, et derrière on accèle au niveau du 1 maintenant, 3v3, Tout est isolé, on va fermer la zone à droite, on va fermer la zone à gauche, On met beaucoup d'utilitaires, bon planter, Smoke retake pour l'ECT, on flash, ça commence à se taper, Il reste que Nexa et Monesi maintenant pour assumer un 2v3, On n'a pas de kit en face, donc l'horloge tic, Ah, il est chronique qui prend un très mauvais pari là de rusher la smoke en slow, Monesi qui vient swinguer, 2v3 bien géré, Grosse erreur d'électronique d'avancer tout seul là, Et ils avaient un kit en plus. Donc tu vois là sur G2, déjà en 3 runes, 4 runes, On a eu une palette tactique assez polyvalente, tu vois, Et un jeu diversifié, donc on sent Cooksy déjà, C'est un peu la Sasa de l'équipe, il avance, il prend un peu les choke points, Donc comme je vous dis, les grosses zones neutres de Anubis, C'est le water ici, le mid, le premier cube du mid, d'accord, Parce que si on isole le mid comme ça, c'est zone 1, zone 2 et même zone 3, Donc vraiment vider la première zone double porte, des mollos etc, Et on voit que, on a eu du rythme sur le premier rune armé, le pistol etc, On a eu une petite phase d'observation, et là on est beaucoup plus lent maintenant, En face c'est full armé, Et c'est une map orientée terreau aussi, Ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça avance avec facilité, C'est parce que regardez les CT, Ah ils peuvent défendre le water comme il fait là au beat, Mais que quelques secondes, Voilà à une 10, il est tout nu quoi, Et là on a déjà avancé, Regardez on a déjà avancé dans la zone 2, zone 3, Au niveau du mid, et on avance caméra, Et on a eu beaucoup de pression, c'est solide, On va arriver en contre temps, mais c'est un peu trop tard, On a une grosse défense de la part d'Electronic et Axile, Boomich derrière qui prend la ligne, Axile qui se fait dézoner à la mollo, Il recule tout de suite, il se met au niveau du contact, Il met un peu de stuff pour mettre pas mal de pression, Il demande la flash à son pote, Il va vider la zone, et il va jouer le duel, Ça va, il faut se mettre en envoyer, Il faut se mettre aussi, il faut se réveiller, Donc là normalement on ne devrait pas jouer le duel, D'accord, ils sont 4v1, Ils ont perdu qu'une arme et ce genre de trucs, Mais on a fait un aspect défensif, On est solide, en étant passif sur la caméra, Le setup on est 3, Et derrière on se remet un peu en confiance, On va dire vas-y, vas-y, rush le, vas-y, Pète lui sa gueule mec, t'es chaud frérot, C'est bien aussi de se monter en puissance comme ça, Parce que Cloud9 pour le moment, Ils se font mal mener au niveau du rythme, Sur les 4 routes que j'ai mises, Et là on repartira sur un rythme un peu lent, On a de l'argent côté terreau, On a de l'argent côté CT, On est full armé, par contre on a pas trop de bonus, Faudrait peut-être se mettre sur Monezy, Histoire de voir, Voilà, donc, C'est ce que je vous explique, Et là regardez, On change un petit peu de rythme, Au lieu d'aller sur le water, On essaye de prendre maintenant la zone un peu du alobi, Mettre de la pression, Qu'est-ce que ça va faire, Ça va faire que Electronique est obligé de lâcher son mid, Pour renforcer au niveau du water et du B, Sauf que regardez, Elle a une 10, A une 10 c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Au beat il va finir tout nu en fait, Voilà, une 10 regardez, Ah il est obligé de lâcher, Il reste une mollo, Voilà, Et Ouxi tout ça, Eux ils s'en fichent, Voilà, On met un peu de contact, Voilà, Donc là on va commencer à prendre la première zone, Smoke, Molo, Dans la zone, On va pas se laisser, Voilà, Vous voyez c'est le rythme que je vous expliquais juste avant, On va pas se laisser marcher dessus, Parce que vous voyez, A une 10, On est à poil, Qu'est-ce qu'on fait, On recule, On recule comme des Sasa, On recule son BP, On va subir l'exec, Non non non, On réagresse la water, Et on va taper, Nico qui tombe, Regardez Axile pendant ce temps qu'a push, Donc vous voyez, Il faut mettre beaucoup d'agressivité, Mais c'est très risqué en fait, De faire des rotations verticales, Il y a ce que j'appelle des rotations horizontales, Donc de droite à gauche, Et il y a ce que j'appelle des rotations verticales, Donc de pas se laisser marcher dessus, Mais les rotations verticales sont les plus risquées, Donc là par exemple, Je vais vous exprimer un truc, Si tu perds le mid, Donc t'es 2, 1, 2, D'accord, 2 défenseurs, 1 défenseur, Et 2, Si ça fait de l'activité en B, Le mec du mid va lâcher, Vers la gauche, Donc ça va faire une rotation verticale, Ça c'est la rotation naturelle, Si on est en 2, 1, 2, Et qu'il y a de l'activité en B, Un deuxième choix qui s'offre aux gens, C'est de faire une rotation verticale, Donc de push une zone, De pousser l'attaque, Et donc par exemple, Ce serait de push le lobby, On est en 2, 1, 2, Il y a de l'activité en B, Au lieu que le 1 ici, Rota en B, Il va aller en A, Donc il va renforcer le A, On est 3 maintenant, Et on va push, Et on va push dans le lobby, On va push la water, Etc, Et là c'est ce qu'ils ont fait par exemple, On voit que, A une 10 là, Ils étaient un peu tout nus, Ils avaient plus de stuff, Plus rien du tout, Au beat, Je sais pas, Electronique, Etc, Ils ont push le water, Et pendant ce temps, On push aussi, Parce qu'on a vu que ça fait 2, 3 fois que, G2, Il focus à fond le mid, Et il split caméra, Et ce genre de truc, Ça veut dire que les ailes sont faibles, Numériquement, Et ça on voit une bonne lecture de jeu, On voit une bonne anticipation, De ça, Allez on envoie Monesi, Qui va faire un fast pick, Au niveau du water, Avec un boost bien travaillé, Et regardez, Là on est en 4-1, On veut très vite remettre un peu de read, Au beat qui, Voilà, Qui va pas se laisser faire, Et regardez là, Depuis tout à l'heure, Les 2 rounds qui sont perdues, C'est parce qu'on joue l'an, On essaye de jouer académique, Côté G2, Mais là, Le format un peu scolaire de CS, Prendre les zones, Machin, Ça marche pas, Donc là on veut changer de read, Mais malheureusement, Ça va, Ça fonctionne pas non plus, Donc on a Nico, Qui va chercher l'awap de son coéquipier, Mais Axeide, Regardez, Il a repush, Il a repush le lobby pendant ce temps là, Donc on est très proactif, Chez Cloud9, Sur Anubis, C'est une map très forte, Chez eux, Donc on a la première phase de jeu, Où G2, Malman un peu tout ça, Mais, Faut rentrer dedans, Et là on a un vrai match, Là on a un vrai match, Pendant ce temps là, On a pris un peu le B, Et c'est Nexa qui va faire, Des headshots dans tous les sens, Faut pas qu'il fasse d'excès de vitesse, Il va bloquer le temple, Il a une awap derrière, Sauf qu'électronique, Regardez, Il a cross la smoke, Il reste Ouxi maintenant, Et c'est fini, Donc vous voyez, Je vous ai montré 4-5 runes là, Où on parle vraiment tactique, Et vous voyez, Qu'il y a vraiment beaucoup de proactivité, Etc, C'est très dur de voir tout ce qui se passe sur la map, Sauf si on fait play, Pause, Etc, Mais bon là c'est du direct, Et donc, Ça c'est des principes en CT, C'est des principes en terreau, Qui sont bien utilisés, Le jeu académique, Changer de rythme, D4-1, D2-1-2, Etc, Donc c'est très stratégique CS, De ce point de vue là, Et c'est très difficile je pense, Pour les commentateurs, De parler de tout ça, Déjà je pense pas qu'ils aient les compétences, Et l'expertise nécessaire, Pour le mettre en avant, Non pas que, Je veuille les rabaisser ou quoi, Mais c'est ce que je pense, Et deuxièmement, C'est quelque chose qui est très indigeste, A regarder, Vous voyez, Donc là on agresse, Exile ça y est, Il est on fire, Donc là on est en 2-3, Et on délaisse totalement le A, On dit on play retake, Et on veut aller taper, Monésie qui va faire le revenge, 4v4, Et ça c'est très indigeste à regarder, Parce que, Je pense qu'il y a beaucoup de gens, Qui aiment jouer, Qui aiment regarder du counter strike, Pour vibrer en fait, Pour des émotions, Et donc se mettre vraiment sur les kills, Et juste sur l'activité, Moi par exemple, Je vous ai montré très peu de kills, Pour le moment, On parle tactiquement, Donc c'est intéressant, Mais maintenant par exemple, Je vais vous montrer, Ce qui va se passer, Juste, Et regarde on est très proactif, Que de la rotation verticale, Chez cloud9, Que de la rotation verticale, On la empêche, Et là on est en train d'agresser sur le mid, Donc perfecto, Il a un duel, Et là regardez, On a entendu l'info, Que ça nous push en B, On entend des flashs, Donc là hop, On réappuie sur le A, Et on va re-split A, Derrière par la caméra, Bon bah morcer, Là il faut aller save, Côté cloud9, Voilà, Faut aller save, C'est un rune ciao ça, Bah en CT, T'es pas censé reprendre une zone, Que t'as perdu, Donc par exemple, Tu perds le mid, Faut pas forcément reprendre le mid, Faut pas que le mec du B lâche, Vienne temple, Faut pas que le mec de caméra, Vienne et vous reprenez le mid, Parce qu'en général, T'as des mecs qui sont là, Là, Postiché avec des AWAP, Ils t'attendent, Et ce genre de truc, Donc tu reprends des zones, Que t'as pas forcément, Mais pas que t'as pas, C'est que tu reprends des zones neutres, C'est très technique, C'est très 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 sophistiqué, Quand même CS, De ce point de vue là, Et savoir jouer, En temps et en heure, La lecture de jeu, Tout anticipé et tout, Ca demande des années, Des années, Des années d'expérience, Allez, Monsieur Hobbit, Il se fait péter la gueule, On économisera même pas, Le stuff de Hobbit, Ah mais si c'était un P9 quand même, Il avait un peu d'utilitaire, Il avait du Kevlar, C'est toujours intéressant, De conserver la moindre économie, Surtout qu'on est sur du, MR12, Je vous le rappelle, Là il y a 5-3, Ca fait déjà 8 rounds, 8 rounds sur 12, On a passé les 2 tiers, De la map là déjà, Vous vous rendez compte, Que le momentum, Et tout c'est compliqué, Le score est plutôt serré, Mais G2 a fait le travail, Juste en gagnant 4-0 quoi, Mais c'est le matero, Donc il faut qu'il, Il faut qu'il se réveille un peu là G2, Il faut qu'il en mette au moins, Un, Un, Un minimum, Mais Klaonan est bien dans son match, J'ai l'impression, Donc on va regarder un petit peu maintenant, Ce qui va se passer, Voilà, Hobbit, Qui attend, Parce que ça peut pas être à son contact, Tout de suite, Tout de suite, Pour qu'il attend un petit peu, Bon là il essaye d'économiser un peu son stuff, Très gourmand sur le, Sur le, Sur le clock, Et voilà, Maintenant il va lâcher sa molo, Pour gagner un peu de temps, Pendant ce temps là, On tape au niveau du mid, On s'infiltre dans les smog, On peut pas faire grand chose, Et on cross, Voilà, Ça a voulu contester le mid, Et cette fois, Bah ça part à l'avantage encore de G2, C'est très difficile à tenir, Boomish qui va faire le kill, Super important, Et qui derrière, Rotation verticale, Voilà, Il a perdu cette zone là, Il push un petit peu le lobby, Il va pas reprendre la zone, Ce serait trop risqué d'aller reprendre la caméra, De reprendre le mid, Ce serait trop 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 risqué, Derrière ça crée de la parano pour Perfecto, Qui a peur que ce soit infiltré mid, Et au niveau du temple, Regardez, Maintenant il a peur, Et on va reprendre un petit peu les zones, 50 secondes, Vous voyez c'est trop risqué, Donc là Hobbit il dit qu'il y a du bruit chez lui, Ça va poncer le jeu là, Allez on va se mettre sur le prodige Monésie, Allez fais nous rêver bébé, Ohlala Nexa qui vient de péter la gueule, En contre temps au niveau du water, Et hunter, Bah Monésie il aura rien fait, Pari, Pari respecté pour G2, 6 rounds déjà, Avec 1, 2, 3ème round d'armée maintenant, Voilà donc très polyvalent, C'est comme ça, Il y a du beau CS là, Les deux équipes nous donnent un beau CS, Parce que Cloud9 se laisse pas faire, Mais malheureusement il tombe sur G2, Qui prend des bons timings, Bonne lecture de jeu, Redirige pas mal des positions, Et c'est plutôt cool, Salut tout le monde, Comment vous allez les gars dans le chat, Vous allez bien, Vous êtes pour G2 ou vous êtes pour Cloud9, Monésie il a pas rien fait, Il a rien eu à faire, Totalement ouais, C'est exactement ça, G2, 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 Cloud9, Oh il y a plus de G2 quand même, Il y a plus de, Les deux, Moi je suis un peu comme toi Provençal, En mode, Moi je suis pour le beau jeu, Et là tu vois les deux équipes, Elles me donnent quand même un bon niveau, Même si malheureusement sur le score, Ça se reflète pas des masses, On sent que G2 est un poil au dessus, Mais c'est surtout le pistol, L'avantage du pistol, Et le premier round d'armée, Qui fait un peu mal à Cloud9, Parce que derrière ils sont bien revenus, Et là les deux derniers rounds, Ça aurait pu aller en faveur de Cloud9, Mais G2 les a mieux maîtrisés, Monésie il a des gants, Oh la 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 la, Le full main gauche, A gauche là, Et le, 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 Le 3 quarts main droite, Full raid, Incroyable, Là c'est des gants, Ça c'est du, Si c'est minimal wear, C'est, C'est 20 000 euros, Je troll même pas les gars, Je vous le dis, Les kimonos c'est une dinguerie, Il y a des gants rouges pas trop chers, T'as les crimson web, T'as les tortues crimson web, T'as les, T'as les chamag, Sport glove chamag, T'as les carnage bandage, Les mitaines, T'as les slingshots, Moi j'ai les slingshots, Qui sont plutôt, Plutôt sympa, Je crois, Ça a planté là, Ouais ouais, Ça a bien planté, Oh putain de merde, T'as les slingshots, Les kimonos, Les kimonos, C'est quand même très cher, Moi c'est des minimal wear, Mulsani, Mes kimonos, Que j'ai gagné, Mais, 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 J'attends de, De, De recevoir plusieurs offres dessus en fait, Ah ouais d'accord, On a fait un bond de 30 secondes, Qu'est ce qu'il s'est passé, On est 4v4, On est juste 4v4, Ok ça s'observe pour le moment, On a Electronik qui tient un peu son mid, Voilà micro ligne pour jouer la descente, Là c'est ce qu'on appelle, Jouer la descente, Il prend une ligne comme ça, Et son intention, C'est tout de suite de reculer, Et d'aller peut-être push avec Exile, Parce qu'Exile, Voyez il est en coup d'épaule comme ça, Mais ça se dirige quand même sur le B, Et il y a Nexa qui est, Wow 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 wow, Prêt à bondir là, Parce que les packs son dire, Sont un bon investissement, Ouais sur certaines maps, Faut prendre la map Mirage, Parce qu'il y a la Wapidra dedans, Faut prendre Ancient, Parce qu'il y a la M4, Welcome to the Jungle, Voilà on va bloquer, Parce qu'on sait qu'il y a un mec Water, 3v3, Bomb sera amorcé, On est bloqué, Et super travail d'Axile, Et Axile, Il est plus là pour rigoler aujourd'hui, Il veut faire la bagarre, Et Monezy, Hunter qui va tomber, Restera Nico avec 1 HP, Et son AWAP, Allez Nico, Fais nous rêver comme à l'époque de Marou, Où tu prenais l'AWAP, Ah bah non, Moi je te conseille Mirage, Qui a une AWAPidra, Donc ça c'est des caisses en général, Qui prennent vraiment beaucoup de valeur, Ancien, Parce qu'il y a la Welcome to the Jungle, Il y a une autre caisse, Où il y a un petit skin, Un peu qui vaut de l'argent, Mais les deux plus grosses caisses, Je dirais que c'est la Welcome to the Jungle, Et la AWAPidra qui est dans la Mirage, Moi je focaliserai sur Mirage, Et faites en fonction des matchs aussi, Prenez pas Mirage, Je sais pas moi, Gamer Legion, VS, Apex, C'est pas des joueurs de prestige, Les gens s'en fichent un peu, Alors que si t'as un G2 Cloud9 par exemple, C'est pas mal, Un G2 Cloud9 qui se passerait sur Mirage, Bon là c'est Anubis, Donc moi je prendrais pas le souvenir sur Anubis, Si t'avais une map sur Mirage, Ce serait pas mal, Si t'as un Vitality Navi, Si t'as un Vitality Phase, Si t'as Spirit, Les gens ils kiffent Spirit là, Le sticker de Donk, Le prix il est incroyable, Donc si t'as un Spirit quelque chose, Pour avoir un souvenir avec le sticker de Donk, Ca c'est incroyable, Electronique qui fait le moins 2, Qui était en Fouini, Derrière son coéquipier AXI, C'est tenté d'être event par Oxy, Mais il est tenu en respect, Et derrière on a des échanges dans le mid, En contre temps, Voyez on perd un peu le Halo B, Donc forcément on appuie sur le mid, Ca tape un petit peu partout, 3v3, Hobbit proactif, Qui va peut-être reprendre le Water, Voilà, Welcome to the Jungle, C'est cette M4 par exemple, Qui vaut quand même assez cher, Donc moi je vous conseille ça, Ouais ouais, Ces deux maps là, Pour les souvenirs, Pour sélectionner des bons matchs, Et, Et sticker donc, Sticker donc les gars, C'est pas trop mal, On est en A encore une fois, On tape, On tape de fort 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 sur la caméra, Alors je sais pas, C'est de l'anti-strat, Etc, Mais voilà, Il reste électronique, Seul défenseur de la zone, Nico est aware de ça, Il ne veut aller que le décal, Et il sait qu'il va l'emporter, C'est Nico, Et qui est le meilleur IM du jeu, Il se repositionne, Mais malheureusement, Il sera vu, Et on a une retake maintenant, Perfecto Hobbit, Face à Oxy Hunter, Il ne fera pas grand chose, Oh ça reload, Oh ça reload, Hunter, Hunter ou Hobbit, Hunter ou Hobbit les gars, Hunter, Ah, Il s'est pris son timing, Et c'est Hobbit qui viendra l'emporter, 6 à 5, C'est pas pour me déplaire, Parce qu'au moins ça fait, Ça fait, Ça fait durer un peu ce suspense là, Ça fait, Ça fait un bon match up, Bien disputé, Tu penses quoi de la prestation, De Vitality, Ça a joué moyennement, Honnêtement ça a joué moyennement, C'est pas réveillé, On n'est pas en forme, J'ai pas envie de crasher, Sur l'un ou sur l'autre, Je trouve que le niveau global, On n'est pas, La machine n'est pas lancée, Tu vois, La machine n'est pas lancée, Pour moi là, On a le moteur, Qui n'est pas encore à chaud, Tu vois, Faudrait monter un peu, Les tours minutes, Et dès qu'on va être, Dans une bonne, Une bonne dynamique, Ça va dérouler, Mais pour le moment, On n'y est pas, On est un peu moyen, Comme notre début d'année 2023, On est bon, On est entre bon et moyen, On n'est pas, Genre excellent, On gagne, Mais avec difficulté, Eternal Fire, Quand ils nous battent, Franchement, C'était bien mérité, De leur part, Changement de rythme, On accélère sur Boomich, Et Boomich qui arrivera, A faire deux kills, S'extirper, Bloquer la zone, Il prendra même, Un troisième kill, Oh la 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 la, Tout le monde critiquait Boomich, Qui prenait le sniper, Et pourtant, Regardez le, Et regardez, Il a des petits stickers simple, Dessus, Il a un sticker simple, Monézy, Belle référence, Il me semble qu'il s'entend, Plutôt bien avec Boomich, Et on viendra mettre, Ce dernier wound, 6 à 6, J'adore, Voilà, Comme ça, Ça remet toutes les cartes, Sur la table, Et le pistol, Va être très, Très déterminant, Pour la suite, Je vous rappelle, Que c'est une map, Orientée, Et pour moi, Clownan a vraiment, Excellemment bien joué, Parce que son site, C'était vraiment, Beaucoup proactif, J'aime beaucoup, Vous parlez de quoi, Des souvenirs de match, Etc, C'est, En fait, Pendant le major, Tu peux dropper, Des caisses souvenirs, Si tu prends le pass token, Le pass, Le viewer pass, Ça te donne des tokens, Tu peux les échanger, Contre des, Contre des caisses souvenirs, Et, Faut pas prendre, Des caisses souvenirs, Ah, Je sais pas moi, The Mongols, Face à Ecstatic, Tu prends pas une caisse souvenir, De ça, Tu vois, Tu prends vraiment, Des caisses souvenirs, De gros match-up, Comme ça, T'es sûr d'avoir, Des beaux stickers dessus, Enfin, Les plus populaires, En tout cas, Et, Faut sélectionner les maps, Donc là, C'est au petit bonheur, La chance, Et selon les vétos, Ça va être chaud pour G2 là, On va voir ce qu'ils vont nous proposer en CT, Et Anubis, C'est une excellente map de Cloud9, On l'a dit dès le début, Moi, J'étais un petit peu plus pour G2, Mais, Cloud9, C'est solide, Très solide, Surtout sur cette map, On a regardé l'analyse, Cloud9 3D Max, C'était sur Anubis, C'est au RMR du Major, Franchement, On doit les battre, On doit les battre, On a fait une masterclass, Et, On doit les battre, Et malheureusement, Ils nous ont comeback, Axile, Il a été démoniaque, Et il nous a, Il nous a torché en deux, Et ça montre un peu le, Le mental qu'ils ont, Et la, La lecture qu'ils ont sur cette carte, Ils sont vraiment très à l'aise, Hobbit qui est déjà au niveau du water, On se dirige vers une 3-1-1, Vous voyez là, On a une 3-1-1, Pourquoi ? Axile qui contrôle ici, Le 1 qui va rejoindre le 4, Donc ça va se transformer en 4-1, Et regardez, Là on est proactif, On fait une rotation verticale, Et on push le mid, Côté Nico Monesi, Et là ça accèle, On met un temps, Ça freeze, Et là il y a des duels, Qui sont perdus malheureusement, Nico qui s'est fait, Parce qu'on voulait revenir sur Axile, Au final on va, Retourner en P, Un petit peu par dépit, La bombe est amorcée, On est 4-V-3 maintenant, Côté Cloud9, On est poké, Super Hunter qui vient de faire ce super kill, Très intéressant, Et là regardez, Nexa il était tellement parano, Qu'il est resté en A, Oxi qui reprend tout seul, Il va se faire descendre, 2-V-2 maintenant, Electronic, Qui se fait péter la gueule par Hunter, Oh la la, Ça relance tout, Ça relance tout, Faut se mettre sur Nexa là, Ça va être très important, Axile ou Nexa, Et c'est Axile qui va l'emporter, 7-6, Et pourtant Hunter il avait fait le taf, Enfin il avait un HP, Il avait renforcé tout le monde, I am Undershock, Ce qui vient de call et Hunter, Mais qu'est-ce à l'Ubis, Il y a la M4, Eye of Horus aussi, Ouais, Ouais, Mais bon, Celle qui coûte le plus cher, Ça sera toujours la Mirage, Parce qu'il y a la Wapidra dedans, C'est un skin, Qui est très apprécié, Plus que la M4 Horus, Qui est Cloud9, Et qui est G2, Cloud9, C'est les Terro, C'est Axile, Electronic, Bumich, C'est des Russes, Et G2, C'est Monesi, Oxy, Nexa Hunter, Nico, On accèle sur le mid, Compliqué, On est vu, On nous donne, Et le kill sera fait, Malheureusement il restera que, Nexa pour défendre ce, BPA, Et il sera investi, Très facilement, Cloud9 est en train de dérouler les amis, Et Axile il est chaud, Axile il nous fait quoi ? 12-7, Donc ici c'est Cloud9 les Terro, Donc ça c'est des Russes, Ils sont tous russes, Et en face G2 c'est une équipe internationale, Donc t'as Monesi qui est russe, T'as Nico qui est Kosovar, Hunter Kosovar aussi, C'est des cousins, Les deux sont des cousins germains, Ils ont grandi sur CS ensemble, Nexa il est quoi ? Nexa les gars il est serbe, Ou slovaque, Je crois il est serbe, Oxy il est danois, Là ça comme en anglais d'un côté, De l'autre côté c'est langue maternelle russe, Donc là ça va faire 8-6, Ça déroule en Terro, Euh, J'ai pas vu grand chose de la part de G2, Même s'il y a eu que 2 runes, À part peut-être aux pistoles, On voit qu'il y a un peu d'activité en B, Ça veut push le mid, Mais Cloud9 avait bien lu ça, L'avait anticipé, Et a bien gardé le flank, Nick Hunter sur une nationalité bosniaque, Ah oui bosniaque, Pourquoi j'ai dit kosovar, Non non c'est ça, C'est ils sont bosniens, C'est quoi la différence entre bosniens et bosniaque, On me l'avait expliqué, Je sais plus, Pourquoi je dis kosovo, Non non c'est pas kosovo, C'est bosnia, Bosnia-Herzégovine, Bosnie, C'est quoi la différence, Bosniaque, Bosniaque, Hobbit et kazakh, Hobbit et kazakh, Bien joué, Kazakhstan, Kazakhstan mais il est russophone, Ohlala ça attaque fort, Ça attaque fort, Investi le B, Comme G2, Premier round d'armée on met du rythme, C'est un bonus, On est un peu sous équipé avec des mag-10, Et on accèle en B, Non c'est pas un premier round d'armée, C'est fou les coins, Bosniens sont les musulmans, Et les bosniaques sont les habitants de Bosnia, D'accord merci pour l'info, Dans ce cas là ils sont bosniaques, Parce que je sais que Hunter et Nico sont pas musulmans, Comme Algériens et Algérois, Non parce qu'Algérois c'est des habitants d'Alger, Un Algérien c'est un, C'est un Algérien qui vit peu importe dans quelle ville, Un Algérois c'est comme tu dis un Marseillais, Là ça a rien à voir, Alors bosniens et bosniaques, Je savais que c'était un qui définissait la nationalité, Donc c'est quelqu'un qui vit en Bosnie, Et bosniaques ou bosniens, L'un des deux définissait le fait que ça appartient à un certain peuple, De Bosnie, Et donc, Bah là on nous dit que bosniens, C'est les musulmans de Bosnie, Et les bosniaques, Ce sont les habitants, De la Bosnie, C'est ça ? Peut-être c'est l'inverse, Mais là on vient de me dire ça, Donc ça doit être ça, Alors que quand tu dis Algérois, Ou Oranais, Ou Parisien, Ou Rennes, Ou tu vois, Ou Bordelais, Ça définit dans quelle ville tu es, De quelle ville tu es, C'est l'inverse, Ouais ça me parait, Ça me parait c'est un peu bizarre, Pour moi bosnien, C'est l'habitant de la Bosnie, Et bosniaque, Tu vois un bosniaque, Il y a moyen, Ce soit le fait qu'il soit musulman, Je pense que c'est ça plutôt, Donc eux, Ils sont bosniens, Débat parallèle, Revenons, Revenons au jeu maintenant, Ah oui le Kosovo, C'est dans les Balkans, Moi je confonds un peu tout, Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, Qui sont de tel pays, De tel pays, C'est l'ex-Yougoslavie, Ils parlent peut-être, Un peu le même langage, Voir ils ont même des parents, Un qui est Kosovar, L'autre qui est bosnien, L'autre qui est croate, Enfin c'est quand même, Tu vois, C'est un peu ça quoi, On accèle en B, Aïe aïe aïe, Oupsi qui se fait dézoner, Ça va être dur là, Là G2 c'est, C'est fini top people là, On est vu, Oh là là, Là G2 se fait mal mener, 10 à 6 là, Comment tu veux gagner un 4v2, Bombe plantée là, Il y a un mec, Il y a un mec qui est l'OHP, Peut-être si Nico, Il commence à nous mettre, Des headshots dans tous les sens, On peut rêver, C'est combien de runes, Pour win sur CS, Aujourd'hui, C'est du MR12, Ce qui veut dire, Qu'il y a 12 runes, Qui sont jouées en CT, Et 12 runes, Qui sont jouées en TRO, Donc le premier à 13, L'emporte, Et s'il y a 12-12, C'est prolongation, Overtime, Versi Provençal, Ouais donc, Bosniens les gars, C'est les habitants de Bosnie, Les bosniaques, Ce sont les musulmans, De, De Bosnie, Qui sont bosniens également, Il y a moyen de moller le B, Depuis l'extérieur, Quand tu es TRO, Oui totalement, D'ici là, Quand tu es là, Tu as des repères en haut, Ça tape le toit ici, Et ça rebondit en dessous, Comme ça, Et pareil, De là, À là, Et ici pareil, Il y a un rebond là, Boum, Qui va là bas, Donc oui c'est possible, Et là, Et là comment on fait là, Parce que là, L'équipement de G2, C'est la chicha, On va juste conserver un peu les armes, Et là maintenant c'est, On est dur, On est isolé, C'est dur, C'est dur, Et pendant ce temps là, Regardez, Pendant ce temps là, Regardez, Ça attaque en A, Tout en slow, Tout en slow, On va pas s'y attendre là, Côté Nexa, Petit MP9VP, C'est compliqué, Oxy hors de position, Pour venir aider, Il va se faire surprendre, On va en faire un, Côté Nexa, C'est déjà un exploit, Deux pour Nexa, Troisième, Oh mon dieu, Dinguerie, Ça y est, C'est peut-être le rôle, Qu'il fallait à G2, Pour se réveiller, Oh non, Electronic, Il vient de mettre une dinguerie, Il vient de re, Oh non, C'est une folie, Comment ils ont pu jeter ça, La poubelle G2, Oh, Ah, Electronic, Il vient de montrer, Au monde entier, Que c'est le meilleur riffle au monde, Oh, Aïe, 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 Quelle horreur, C'était qui le joueur, Qui était là, C'est qui les deux, Parce que Nexa, Il est prodigieux, Son round, Il est héroïque, Perdre ce round là, C'est une catastrophe, Allez Hunter, Hunter, On n'a pas de kit, La bombe est plantée pour le lobby, Un HP en face, Attention, Un petit P sur la map, Et c'est fit, Oh, L'HO, Il le sait qu'il est low, Oh, L'HO est raté, L'HO est raté, Perfecto qui, Oh mon dieu, Le coup de bluff de Perfecto, Mais ça peut passer, Ça peut passer pour Hunter, Ça peut passer pour Hunter, Il gagne du temps, Perfecto, Oh là, Là, C'est gagné, Perfecto, Oh, Le cluture fou, Perfecto, Il n'y a plus le temps, Oh, Perfecto, Quel bluffeur, Quel bluffeur, Oh, Le coup de poker de Perfecto, Il a joué avec les testicules de Hunter, Il les a mises dans un barbecue, Il va déguster, Il va déguster ça pour le f'tour, Petit Ramadan, Petit barbecue, Petit michoui de testicules de Hunter, Oh là là, La dinguerie, Perfecto, Cluture trop sous-côté, Trop, 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 Trop sous-côté, A chaque fois on parle de, Tu sais des gros clutchers, T'as qui, T'as Rops, T'as, Bon, Ziboui est un clutcher de ouf et tout, Mais Perfecto, Je vous le dis, Il est dans les meilleurs clutchers du monde, Depuis des années, Des années, Des années, Déjà chez Navi frérot, Il aura sauvé un nombre incalculable, De clutch, Mais là là, Ce qu'il vient de faire, Oh là là, La paire de, D'insolence qu'il faut mettre sur la table, C'est incroyable, C'est un Major là les gars, Major, Un V1, T'es là, Tu bluffs comme ça, T'as un HP, T'as un AWAP, C'est une folie, Je colle Ouxi, Bench après le Major, C'est possible hein, Parce que pour moi, Il faudra faire un choix entre les deux là, Je trouve que la cohabitation, Nexa Ouxi, C'est très mauvais, Bah on l'a vu là non, C'est eux qui ont tenu le A là, Bon Nexa il fait des exploits de ouf, Mais tu vois, Nexa Bfix, C'est pas son rôle, Tu vois, Enfin c'est compliqué, De l'autre côté, Tu vois, T'as un Hunter Ouxi, Si Hunter tombe, C'est compliqué pour Ouxi de tenir, C'est individuellement, Il y a quand même des sacrées lacunes, Et la regardez, On n'a plus encore sur le A, On n'a plus encore sur le A, Pendant que Boomich, Il met énormément d'activité, Voilà, Il se moque le temple, Etc, Sauf que pendant ce temps là, Ça accèle, Oh super, Monezy qui vient à la rescousse, Sauf que regardez, Encore une fois, Encore une fois, Encore une fois, 5 V3 pour G2, Qui est totalement, Renversé par Cloud9, Et sur, Je sais pas, On redécale quoi, On redécale un peu, Donc là maintenant, C'est 3 V3, La hauteur est compromise, Boomich qui va aller décaler la zone, Un peu trop de gourmandise, Grosse erreur de la part de Cloud9, De vouloir jouer sur le duel, Et c'est G2 qui viendra, Remettre un peu les pendules à l'heure, Pour se donner un peu d'oxygène, 11 A7, Sur, Grosse erreur de Cloud9, Grosse surévaluation, Là, Les push la hauteur, 3 V3, Il n'y a pas forcément besoin, Est-ce que l'input lag, Peut varier en fonction, De la résolution, Euh, Oui, Dans un sens, Où, Plus petite est la résolution, Plus ta d'FPS, Et donc t'as moins d'input lag, Donc si tu compares, Une résolution, Genre 800 par 600, Tu vois, 4 tiers, 800 par 600, T'auras forcément, Moins d'input lag, Que si tu joues en 1920, Ou en 2K, Ou en 4K, Ou des trucs comme ça, Donc de ce fait là, Oui, Moins t'as de pixels, A encoder, Plus c'est fluide, Donc, Ouais, Je n'ai jamais joué au jeu, Mais il a l'air bien, Ah là là, Il y a toujours des gens, Qui découvrent counter strike, Ca c'est la bonne nouvelle, Oui c'est bien, Mais en fait, Le problème, De counter strike, C'est que quand vous regardez, Des bons joueurs, Tout a l'air facile, Et donc vous, Vous croyez, Que vous allez faire la même chose, Alors que dès que vous, Vous allez jouer, Vous allez ressembler à des pingouins, Tu vois des gens, Des manchots, Sans pouces, Qui tiennent leur souris, Tu vas te cogner sur les murs, Tu vas faire des sprays, Machin, Tu vas prendre une grenade, Tu vas être perdu, Tu vas avoir l'air d'un clown en fait, Et d'un coup, Ca va te foutre la haine, De jouer à cesse, Moi tu vas me regarder jouer, Tu vas dire, Ah ouais, C'est facile, Ah ouais, Putain, Il est allé en B, C'est facile, Il ne sait qu'il est en A, C'est logique, Tu sais, Quand je t'explique les trucs, Tout paraît logique, Et quand toi, Tu vas y aller, Et que tu n'as pas l'overlay, Tu n'as rien du tout, Tu vas faire des moves de gogol, Tu vas dire, Ah ce jeu, Et attendre rencontrer les cheaters, Ne lui parlez pas du mode première, S'il vous plaît, Le cimetière des éléphants, Dans le roi lion, La zone où il ne faut jamais aller, Ah le mode première là-bas, Il ne connait pas lui, Ah les nico qui bloquent le mid, Tu ne parlais pas des tricheurs sans CS, Pitié, Laissez le rêver, Et croire que CS c'est bien, Le spray a l'air compliqué, C'est assez technique, C'est un des jeux les plus élitistes, CS, Alors attention, Pour moi le jeu le plus compliqué à maîtriser, Mécaniquement, Je dirais que c'est un truc genre Starcraft, Tu vois genre Starcraft 2, Tu vois des jeux comme Dota 2, Je pense Rocket League, C'est très technique, Même Fortnite, Les build fights, Les constructions, Tout ça c'est assez complexe et tout, Mais mécaniquement CS, C'est une petite dinguerie, Et maintenant tu mets Valorant aussi dans les mécaniques, Parce que bon maîtriser une grosse raise, Maîtriser Jet à la perfection, Ce genre de trucs et tout, C'est quand même pas rien, Plus les utilitaires à maîtriser et tout, Mais CS fait partie des jeux les plus élitistes, Très compliqué à maîtriser, En termes d'aime et tout, C'est beaucoup plus compliqué CS que Valorant, Ça attaque fort, Le BP, Encore une fois, On se laisse une marge de sécurité, Allez on y va, On va isoler, On dézone, Alamolo qui va faire très mal à Nico, Elle est faible, Unperte qui va en faire un, On brûle, On brûle côté Oxy, Qui va se laisser mourir, Et Nico qui a repris plus, Sérieusement contre-temps, Super travail en bire, Est-ce 10 secondes maintenant, Hobbit est-ce qu'il peut faire l'exploit, Je ne pense pas, Parce que les deux vont arriver temps, Ah, Mais ils y vont lentement, Ils y vont lentement, Bombe plantée, Hobbit qui va tomber, Voilà, Logique, Voilà, Nexa qui a repris, 11 à 8, Attention, Attention Cloud9, Ça perd deux rounds coup sur coup, Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts, Du round d'avant, Peut-être pas celui-là, Parce que G2 fait une très bonne défense, Mais le round d'avant, Le round d'avant aurait tué le match, Et là il y a 11 à 8, On aura une dernière, Carte, Chance, On a de l'argent pour aller acheter, Côté, Côté Cloud9, Et après ça c'est Echo, Donc si on perd ça côté Cloud9, C'est 11 9, 11 10, Et là maintenant c'est Money Time, On peut avoir le même skin pour les deux sides, Merci, Oui Anthony, Tu peux mettre tes, 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 Tes gants en CT, Tes gants en terreau, Tu peux mettre les deux d'un côté, Tu viens là, Ah, Équipement, Là c'est le côté CT, Le côté terreau, Tu vois ça change, Tu vois les grilles changent, Côté terreau, J'ai, Côté CT j'ai ça, Tu vois les gants je les ai mis en rose, Côté CT je les ai mis en rouge, Si je veux je mets les violets, Tu vois, Et ainsi de suite, Let's go baby, Ohlala ça attaque, Tu me fais perdre, Tu me fais perdre mon fil, 3v3, On a encore attaqué le D, Hunter plutôt solide, Mais c'est Revenge, 2v2 maintenant, Mais on avait déjà Nico, Qui était au spawn CT, Et il reste que Hobbit, Pour faire le 1v2, Qui est un excellent Clutcher lui aussi, Donc il est un peu parano de la Water, Il s'assure qu'il n'y a personne, Dans son flank, On reprend au niveau du temple, Côté Nexa et Nico, C'est le bon pari pour Hobbit, C'est le bon pari, 4e pour moi ce matin de cheater, Je pense qu'à partir de 15 000 délots, Sur le mode 1er, C'est la chicha, C'est la double chicha, C'est la double chicha de zinzin, En termes de tricherie, Et quand t'es en terreau, T'as pas de l'USP ? Non, En CT t'as l'USP, Et en terreau t'as le Glock, C'est pas comme Valorant, Où t'as un inventaire homogénéisé, Là sur Counter Strike, T'as des armes en CT, Des armes en terreau, T'as que la Kalash en terreau par exemple, Pas en CT, Moi je suis à 23 000, C'est cheater toutes les games, Donc je ne joue plus en première, Bombe amorcée, 1v2, Tapez 1 pour Cloud9, Tapez 2 pour G2, 1 pour Cloud9, 2 pour G2, Est-ce que Hobbit le met ? Tapez 1, Est-ce que G2 le met ? Tapez 2, Il est bien positionné, Mais en face, Ils ont quand même smoke mollo, Pour tout isoler, C'est compliqué, C'est dur, Nexa qui va garder que la gauche, On se moque la bombe en plus, On est plus, Oh, Moins 1, Bonade, Et non, Elle est à gauche, Et c'est le vol de la bombe, Côté Nico, 11-9, Allez, Peut-être qu'ils ont encore eu de chance, Cloud9, D'aller clôturer, Parce qu'ils plantent la bombe, Sur ce rune, Et donc ils ont un peu d'extra argent, Les gars, Pour l'exclamation, Sub, Je compte sur vous pour vous abonner, Là, Les Prime, Les Sub, Les Gifts, Si vous appréciez le commentary, N'hésitez pas à m'aider, A me soutenir, Voilà, Nico qui sent que ça arrive très fort, Il isole un peu les duels, Double H, Il va en faire un, Il va pas en faire deux, Boumich qui arrivera à prendre les duels, Il reste que Nexa en défenseur du B, Ça swing, On est en supériorité numérique désormais, Côté Cloud9, Attention, Force bike, Qui peut passer, Qui va faire très mal, Si ça passe, Parce que de l'autre côté, On a Monesi pour retake, Avec un AWAP, Et le seul qui pourra faire quelque chose, C'est Hunter, La grenade qui peut faire mouche, Mais malheureusement, Il a recontact, Parce que l'électronique est excellemment bien placée, Et ouais, Électronique trop dur, Et Monesi pourra rien faire, Il va à l'écho, Il va à l'écho, Demi tour, Demi tour, Tu vas regarder Vitality, Bien évidemment, Bien évidemment qu'on va regarder Vitality, On va faire un bon commentary sur Vitality, Comme là, Pour vous expliquer un peu des trucs, J'aimerais bien avoir une belle map, Côté Vita, Et ça arrive au spawn, Ça arrive au spawn, Pour Monesi, Parce qu'il va conserver son AWAP, Ohlala, Il s'est fait péter la gueule, Il essaye de s'enfuir, C'est dur, Et malheureusement, Glissade, Glissade, Ce rune fait très mal, Boomich électronique, Qui gère bien après le clutch, Pour l'exclamation sub les gars, Allez abonnez vous, Lâchez moi des primes, On est à 1010 abonnements, Faudrait aller à 1100, Faudrait quitter cette zone des milles, Elle fait peur, La zone des milles là, Quand on descend en dessous, C'est compliqué, On connait la map de Vitality, Aucune idée non, Pour l'instant, Les veto sont pas effectués, Il faut attendre que ce match là termine, Et là après, C'est le match d'après est lancé, Avec la mise en place sur les rooms, Ils sont quand même en place depuis longtemps, Mais ils s'entraînent et tout, Ils DM avant, Mais les veto sont faits juste après, Trop beau le skin d'Awap, Ah bah il a une Goongear, Goongear, Full setup Saphir, Avec Pandora Gloves, Papillon Saphir, Papillon Saphir à l'heure actuelle, On est dans les 14 000 euros, Les Gloves selon la condition, On est entre 4 et 10 000 euros, Si c'est du fil tested, Bonne flotte, On est à 4-5 000, Si on est sur du minimal wear, Ce qui paraît être le cas, On est plutôt sur les 8-10 000, Et la Goongear, On est sur 11 000 euros, Ouais, Monnais-y, Mais après Monnais-y, Frérot, Il stream, Il reçoit des cadeaux de milliardaires chinois, Il lui a envoyé des Dragon Lore Souvenir à 80 000 euros, Et, Oh mon dieu, Qu'est-ce qu'il vient de se passer, Boomish vient de faire 2, Moins 2, Oh c'est fini, Oh c'est fini, Boomish vient de péter la gueule, Des, De Ouxinico, Qui venait de push le B, Oh la 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 la, Ça va finir comme ça, Il a regardé, Très lent, On va prendre beaucoup de rigueur, Perfecto qui se positionne, Qui met beaucoup d'activité, Sauf que regardez, Il ne mordent pas, Il ne mordent pas, Et là il y a Monnais-y en A, Il arrête le shot, Ça va lancer un signal, On va de l'autre côté, Obligatoire, On ne va jamais aller se frotter un AWAP, Et lui donner une chance, Et désormais, C'est Perfecto, Perfecto qui va taper, Oh la la c'est dur, On en fait un pour Monnais-y, Qui peuvent mettre le 5v2 là, Nico qui est mort, Et Monnais-y qui est hors de position, C'est trop dur, GG, Cloud9 remporte cette partie, Très justement, Dès qu'on a vu Anubis, On a dit que Cloud9 c'était un petit cran au dessus, J'aurais aimé G2, Mais Cloud9 l'emporte, Cloud9 l'emporte, Meilleur maîtrise, Même leur side CT, Beaucoup de polyvalence, Beaucoup de reed, On sent tout de suite, Qu'ils étaient beaucoup plus proactifs que G2, Et en terreau, Ça a bien maîtrisé, Il y a eu quelques exploits individuels, Mais ça a bien maîtrisé dans l'ensemble, Vraiment, 13-9, Score plutôt serré, Mais dans l'ensemble, Très encadré, Bien géré de la part des Russes, Qui avancent donc en deux victoires, Une défaite.